Aujourd'hui nous allons réaliser un personnage type slime pour Unity qui se déplacera. Afin que les futures vidéos soient plus confortables pour vous, j'ai décidé de réaliser un petit personnage que vous allez pouvoir déplacer via un script simple que j'ai fait. Je ne détaillerai pas ce script puisqu'il arrive avant même les vidéos sur les variables, les conditions, boucles, etc. Il est nécessaire pour que vous parveniez à suivre correctement les vidéos à venir et notamment celles qui exploiteront le C Sharp. Ouvrant Azeprite et commençant, je réalise un nouveau document de 64 pixels de large sur 16 de haut puis je commence à créer la forme, les contours, en vue de face du slime. Ensuite je copie le premier contour que je colle dans la case adjacente et je modifie les pixels jusqu'à avoir une vue de profil qui me convient. Je copie et je colle cette vue de côté puis je la mets en symétrie horizontale via le raccourci CTRL H sous Azeprite. Si votre forme est bien centrée comme la mienne, cela ne pose pas de problème. Je termine en copiant la première forme dans la dernière case et je modifie pour avoir une vue arrière. Une fois ceci fait, je choisis une couleur de base et je remplis les formes. J'ajoute les reflets de lumière de manière logique en pensant à la source lumineuse puis je détaille avec les dégradés d'ombre pour donner du volume à ce personnage. Enfin j'ajoute les yeux et je sauvegarde mon travail pour une utilisation sous United. Une fois exporté en PNG dans le dossier créé à cet effet, je choisis la carte du slime et je paramètre ces réglages pour pouvoir découper le sprite. Pour ce faire, je prends un sprite mode en multiple puis un pixel pair unite de 16. Je choisis un filter mode en point no filter. Enfin, je mets la compression en non. Je clique sur apply et je clique sur sprite editor pour procéder à la découpe du sprite. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur slice puis type grid by cell size. La taille 16 x 16 est terminée par apply à droite. Nous avons maintenant notre petit personnage de fini. Il ne nous reste plus qu'à lui mettre différents composants d'Unity pour pouvoir l'exploiter correctement. Nous commencerons avec un box collider 2D qui gère les collisions du jeu. Ensuite, nous ajouterons un rigid body 2D qui est très utile pour la gestion de la physique. Je ne m'étends pas sur les composants car ce n'est pas l'objet de la vidéo. Dites moi en commentaire si vous voulez que je fasse des présentations complètes des composants. Une fois le rigid body 2D appliqué, si on lance le jeu tel quel et qu'on observe notre personnage, ce dernier tombe. Ceci est dû à la gravité qui entraîne notre slime. Dans notre cas, passer la gravité à 0 solutionne le problème. La partie qui va suivre est pour le déplacement du slime. J'aborde ici des composants d'Unity et une approche de la programmation. Ne vous y attardez pas pour le moment, c'est simplement par souci de transparence envers vous que je mets cette partie afin que vous puissiez voir que la programmation n'est pas si repoussante qu'elle n'y paraît. Dans les grandes lignes, j'ajoute ici le rigid body 2D avec modificateur d'accès en public que je nomme the rb. Ensuite je change ma méthode update en fixed update pour éviter les bugs avec la physique du rigid body 2D car tout ce qui touche la physique dans Unity passe par le fixed update. Se référer à la doc officielle est une très bonne méthode. Dans fixed update, j'écris the rb point velocity est égal à new vector2 entre parenthèses input point get axis row entre parenthèses double cote horizontal avec une majuscule fermer les double cote fermer la parenthèse virgule input point get axis row entre parenthèses double cote vertical double cote fermez la parenthèse fermez la parenthèse point virgule. Enfin j'ajoute une variable publique en dessous de mon rigid body 2D que j'appelle move speed et qui sera de type float. Je save et je retourne sous Unity. Je renomme mon slime en player, je change également son tag en player puis je fais glisser déposer sur le champ vide the rb dans l'inspecteur à droite. Je n'ai plus qu'à changer la valeur de move speed à 3 et de lancer le jeu pour pouvoir déplacer mon personnage. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche notification pour ne manquer aucune vidéo. A bientôt.